Ok, alors quel est ton prénom, ton pseudo ? Alors mon pseudo c'est, on va dire que c'est Sabrina. D'accord. Alors Sabrina, tu m'appelles pour une étude de cas, anciennement appelée dans le jargon phone coaching. Tu n'es pas VIP, donc tu as réglé ton étude de cas au cas par cas, sans jeu de mots. Voilà. Et tu as bénéficié d'une remise de 50 euros car tu as accepté d'être enregistrée. Tout à fait. Donc on t'écoute. Bon, alors moi je m'appelle, tu m'as déjà présenté du coup, je suis lesbienne, j'ai 36 ans. J'ai fait ton test et j'ai 60% de H. Je ressemble à une fille. On me prend la plupart du temps pour une hétéro, même quand je dis que je suis lesbienne. Pardon, excuse-moi de t'interrompre par avance, mais on a déjà fait l'expérience que quand je n'interromps pas c'est chiant. Le test dont tu parles, pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est un test vulgarisé de masculinité, féminité qui se trouve sur l-lui.mi. Mi s'écrivant M-E. Donc L-E-2-L-E tiré du milieu lui.me. Oui, et qui est très puissant d'ailleurs parce que je l'ai fait faire à tout mon entourage et ça ne rate pas à chaque fois. Ça a l'air des questions comme ça simples, mais je le trouve assez percutant. Oui, c'était un test très vulgarisé, fait pour le quotient intellectuel moyen des téléspectateurs d'M6. À l'époque où j'ai contribué à leur test soi-disant scientifique. Ok, d'accord. Mais le fond est exact, comme tu as pu le dire. Oui, c'est vraiment, mais alors ça ne rate pas. Et moi, dès que je connais quelqu'un, maintenant je lui demande de faire le test, ça m'aide à m'identifier. Bon, moi pour ma part du coup, malgré mon côté féminin apparent, j'ai bien apparent, le côté H ressort beaucoup dans ma vie, donc je suis très combative, je suis très entreprenante, que ce soit dans le milieu professionnel ou personnel. J'adore aborder les gens, faire des rencontres, c'est vraiment un plaisir pour moi. Je fais beaucoup de choses seule, je suis dans des barres seule. Mon travail, de toute façon, m'oblige à me déplacer seule et j'aime beaucoup ça. Et je t'appelle parce que j'ai une problématique assez récurrente dans ma vie amoureuse. Donc en gros, moi au niveau de mon CV amoureux, j'ai une histoire d'amour de trois ans, je tombe très peu amoureuse. Je cours beaucoup, j'aime bien en fait. Je vais dire la vérité, je sais que les écouteurs féminins ne vont pas trop aimer, mais c'est vrai que moi je suis prêt à la conquête des… Je n'ai pas dépassé ça encore, la conquête des belles femmes. Ça me réussit plutôt bien dans ma vie, je n'ai pas vraiment de problème avec ça. Par contre, je bute sur quelque chose depuis des années, c'est vraiment… Je t'interromps une nouvelle fois, donc je m'en excuse par avance, mais c'est la règle. On a fait l'expérience A, B, et on a bien vu que ça ne fonctionne pas quand je n'interromps pas. Donc quand tu te dis que tu es à la conquête des femmes, tu parles des femmes lesbiennes ou tu parles de toutes les femmes ? Oh non, toutes. Je ne fais aucune distinction. Parce que là, tu remarqueras ou tu sauras sans doute que ton pendant chez les hommes, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'un gai qui partirait à l'abordage d'hommes qui ne sont pas homosexuels, ça se terminerait au mieux avec de l'embarras et au pire avec une barbe dans la gueule. Alors, je vais aller plus loin Stéphane. Je ne suis pas forcément… Moi, si tu veux, je suis très… J'aborde très facilement que ce soit dans les bars, etc. Par contre, si tu veux, moi, c'est plus un prétexte pour être dans un contexte amical parce que j'aime bien faire des rencontres, tu vois. Mais figure-toi que c'est quand même plus… C'est les hétéros qui sont plus entreprenantes que moi la plupart du temps. Donc, loin de causer l'embarras, souvent, c'est une occasion de tester, quoi, tu vois. Alors que chez les gais, je ne pense pas que tu es ça, quoi. Un gai qui essaye de sympathiser avec un hétéro. Donc, c'est un gai par des femmes hétérosexuelles ? Alors, c'est moi qui y vais. C'est toujours moi qui y vais. Je vais trinquer avec elles. Je ne les connais pas. Ou tu vois, sur le salon, je te parlerai de cette histoire. C'est toujours moi qui fais le premier pas pour les sympathiser. Dans l'immense majorité des cas, tu veux dire que tu es bien reçue ? Ah, mais oui. Elles rigolent. Elles se marrent. Ça les fait rire, déjà. Et en plus de ça, je pense qu'elles ne sont pas habituées. Donc, c'est drôle. Voilà. Et puis aussi, je pense ne pas être lourde parce que je n'y vais pas pour absolument les conquérir, tu vois. J'y vais parce que je les trouve jolies. Et puis, si je vois qu'il n'y a pas de répondants, on enchaîne sur une conversation tout à fait lambda. Et du coup, on enchaîne sur des échanges humains, tu vois, qui n'ont rien à voir avec la séduction, du coup. Tu as un morphotype ? Ah ouais. Alors, moi, c'est… Alors, tu veux dire un morphotype de femmes que j'aime ? Oui. Oui, oui, moi, c'est très clair. C'est les brunes aux yeux noirs, grandes, délancées, féminines et plutôt pays du Sud. Donc, tout ce qui est Italie, Espagne, Moyen-Orient, Israël, tout ça, latinien. J'aime pas du tout les… Voilà, tout ce qui est nordique et tout. Je ne suis pas trop attirée, voire pas du tout. Mais c'est vraiment ce que j'aime, ouais, voilà. Les femmes avaient du piquant, entre guillemets, voilà. On t'écoute. Alors, là, pour le coup, c'est… Donc, j'ai ce fantasme d'assouvi parce que, si tu veux, autant j'ai la parole facile, j'ai vraiment des relations agréables avec les gens, autant il y a un type de femme, j'ai des belles femmes qui me laissent vraiment mes perplexes. Alors, je ne sais pas, comme je t'ai dit, si tu les appelles divas, femmes fatales, mais c'est des femmes qui sont extrêmement séductrices, extrêmement féminines. Et moi, j'ai vraiment l'impression un peu d'être leur pantin. Ou en tout cas, tu vois, j'en ai rencontré dans le passé. Mais les relations qu'elles m'ont proposées, c'était toujours… Je me sentais perdante et donc, j'ai lâché l'affaire. Et cette fois-ci, parce qu'en fait, j'ai quand même 36 ans aujourd'hui. Si tu veux, j'ai l'impression de ne pas avoir bouclé la boucle et je n'arrive pas à passer à autre chose. Donc, j'en viens à ma problématique, c'est que j'ai rencontré la diva de trop. Donc, en fait, on va l'appeler Marina. Elle a 28 ans. Alors, elle est hétéro. Enfin, hétéro, tu sais, chez les femmes, elles ont toujours eu quelques histoires. Mais on va dire qu'elle est hétéro. Elle a eu quelques histoires au monde, mais très légère. On va dire. Ça serait quand même étonnant, après 12 ans d'écriture, de contenus, séminaires, conférences, livres sur le sujet des relations hommes-femmes, ça serait quand même très étonnant que je n'ai pas remarqué la bisexualité latente. Parce que si je ne l'avais pas remarqué à ce stade, je serais vraiment un charlatan. Mais Stéphane, tu sais que tu fais partie des rares hommes à comprendre. C'est latent et c'est potentiel. Mais ça ne veut pas dire que c'est révélé. Oh, putain, mais tu es trop fort. Bon, je sens qu'on va passer une bonne étude de calme. Je savais, tu vois, parce que j'ai... Ça demande un élément de contexte déclencheur. Ça demande un catalyseur. Bien souvent, ce catalyseur ne se produit pas. D'où la grande hétéronormativité, ce que les LGBT appellent l'hétéronormativité. Donc, la plupart des femmes sont hétérosexuelles. Elles sont homosociales et hétérosexuelles. C'est-à-dire qu'elles s'entourent de gens qui leur ressemblent. Elles sont homosociales, hypergames et hétérosexuelles. C'est-à-dire qu'elles épousent vers le haut et elles s'entourent d'amis qui leur ressemblent, en moyenne. D'accord. Néanmoins, elles ont un rapport à l'altérité qui est plutôt d'intérêt. C'est-à-dire, elles ont un rapport à l'homme d'intérêt, tandis que l'homme a un rapport à la femme de désir pur. Oui. Et elles ont une relation générale aux autres femmes. F a un rapport à F fait d'attente. C'est-à-dire qu'aucune femme n'est repoussée par ses semblables. Oui. Mais ça ne veut pas dire pour autant que relation homosexuelle, il y aura. C'est pas mal non plus. C'est soumis à un catalyseur qui n'y arrivera souvent jamais, mais quand il arrive, ça ne manque en général pas du tout. Et quand cette première expérience se passe bien, CF, ma théorie des camemberts, généralement, elles ne reviennent pas en arrière. Alors oui, mais elles ne finissent pas lesbiennes, par contre. Elles sont loin de finir lesbiennes. Si une autre femme est capable de les prendre et de les comprendre, le retour à l'homme va souvent être très décevant. Mais bon, ce sont des généralités, des grandes lignes. D'accord. Peut-être que je me trompe encore une fois parce que je suis un pied dedans, un pied dehors. Je ne suis pas tout à fait dans mon zone de compétences. Je raisonne un peu avec Nilo. Juste pour te faire mon petit retour sur ça, ce que j'ai constaté, parce que du coup, vu que je parle à beaucoup de gens, j'en rencontre beaucoup. Et en fait, souvent, elles ont le choc, après se rendre compte qu'elles sont bi. Mais après, par contre, elles reviennent vers les mecs, mais elles ne se définissent plus hétéros. Elles disent en fait, moi, ça dépend de la personne. Mais elles ne se définissent pas bi non plus. Elles disent que ça dépend du coût de ce que j'ai. Oui, je ne suis pas en désaccord, mais si je voulais pousser la logique et sortir le mauvais œil, et voir le côté sombre des choses, le côté tragique, je dirais que si elles se rapprochent des hommes, c'est certainement pour des questions logistiques, pragmatiques, administratives et sociales. C'est horrible. C'est-à-dire que, comme je l'ai déjà démontré à de multiples reprises, F seul dépérit. Même quand on est urbain et qu'on bosse dans le tertiaire, la vie crée et provoque une succession de contingences logistiques qu'on ne réalise pas, mais qui vont beaucoup mieux avec un homme. Donc, je pense que derrière l'aspect séduction et séduisant, celle que tu évoques et qui reviennent vers un homme, c'est au-delà de l'aspect parentalité. C'est également parce que c'est comme ça que la vie logistique est la plus simple. Ouais, ok. Alors, ça explique beaucoup de choses. On en parlera dans la deuxième partie. Mais là, tu m'éclaires beaucoup. J'ai une hypothèse. J'ai pas un échantillon de lesbiennes très, très élevées dans mon entourage. J'en ai deux, qui sont mes deux meilleures amies à Rome, d'ailleurs. Mais ça s'arrête là. Et en plus, c'est pas le couple classique. Donc, elles sortent de l'équation, on va dire. Ok. Bref, on t'écoute ta cheminée vers ta question. Allez, avec Marina. Donc, Marina, 28 ans, en fait, c'était, si tu veux, j'étais sur un salon professionnel dans le cadre de mon travail. Et c'était l'hôtesse qui était en face de mon stand. On a passé une semaine côte à côte et je ne l'ai pas vue. J'étais vraiment dans mon activité. Je ne sais pas comment j'ai fait pour la rater, mais je ne l'ai pas vue. Et en fait, le dernier jour, j'étais en train de vraiment de tout plier. Donc, c'était un samedi après cinq jours de salon. Et là, je me retourne. Alors, moi, je n'aime pas les blondes à la base. Mais là, je la vois. Alors, elle est moitié turque. Je l'ai appris. C'est sûrement ça qui m'a plu. Moitié turque, moitié allemande. Et là, je la vois. Et gros coup de cœur physique. Mais bon, elle était extrêmement belle. Je n'étais pas la seule sur le coin, très clairement. Et comme je suis, comme je t'ai dit, de nature très sociable tout le temps, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je lui ai fait connement coucou de loin. Ce n'était pas du tout une bonne approche. Et à ma grande surprise, c'est elle qui a traversé l'allée et qui est venue à moi. Alors déjà, ça m'a très étonnée parce qu'en général, les femmes, c'est très féminine. Moi, je suis d'accord avec toi, Stéphane. En termes de séduction, on ne peut pas dire qu'elles soient très entreprenantes quand même. C'est rare quand elles font le premier pas. C'est rare parce qu'elles n'en ont pas besoin. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas si étonnant qu'elles s'intéressent à la dynamique qui peut naître avec une femme. Puisque par définition, une femme très féminine et très belle, l'homme ne représente plus aucun challenge. Elle peut avoir tous les hommes qu'elle veut. Donc à un moment, le seul challenge pour elle, à part une superstar, c'est une femme. D'ailleurs, je pense qu'elle est un peu sur le superstar aussi. C'est important ce que je viens de dire pour les chatons. Pourquoi l'intérêt soudain de cette très belle femme hétérosexuelle pour toi ? Pour une femme hétérosexuelle, hétéronormée, très féminine, l'homme n'est jamais, jamais, jamais un défi car il ne se refusera fondamentalement jamais à elle. Donc quand on sait, quand on a démontré, quand on a l'expérience, quand on a la certitude qu'on peut avoir tous les hommes, le seul challenge finalement qui soit accessible au quotidien et qui ne soit pas une superstar dans son jet privé, c'est une femme. Je n'aime pas trop ça quand même, mais bon, c'est dur à… Ouais, 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 ok, ok. Ah là, bon, je vais quand même continuer. En plus, je ne suis même pas sûre qu'elle est intéressée par moi, donc je vais quand même te dire la suite. Donc elle vient et là déjà, je ne m'y attendais pas, elle me fait une pluie de compliments alors que je m'apprêtais à lui parler, tu vois. Et elle me dit, oui, je te vois depuis une semaine, tu es énergique, tu aimes ton boulot, c'est fou comme tu sais rigoler avec tout le monde, tu as l'air de vraiment kiffer ta vie, moi je suis en admiration devant ça, j'espérais que tu viennes me parler. Et pourtant, moi, il me semblait très hétéro, tu vois, cette fille. Donc je me dis, mais tu sais, il y a toujours le risque quand tu es lesbienne, on te dit qu'on t'adore, mais c'est amical, tu sais. En fait, entre femmes, il y a beaucoup de malentendus par rapport à ça, parce qu'elles t'adorent dormir dans ton lit, mais en fait, pour elles, c'est amical, tu vois. Il n'y a pas forcément d'arrière-pensée. Donc, je voulais te préciser que je t'ai lesbienne parce que je voulais éviter ça. Oui, alors les histoires de partager le lit à la salle de bain, c'est parce que ce sont des enfants qui n'ont pas grandi. L'adolescence est le moment où tu dessines les contours de ton individualité. Si tu ne dessines jamais les contours de qui tu es, tu continues à penser que tu n'es qu'une entité, qu'une fraction d'une entité supérieure qui se compose de toi, ta meilleure amie, ta sœur, ta cousine, ta mère. En général, les femmes adultes qui partagent leur… Je veux dire, outre contingence particulière, mais qui passent leur vie ensemble aux toilettes, à la salle de bain, dans le lit, etc., sont en général des enfants qui n'ont pas grandi. Et elles n'ont pas grandi parce qu'elles n'en ont jamais eu besoin et parce que les hommes les ont déchargées, justement, de toutes les contraintes qu'ils auraient mises face au mur ou dos au mur, selon ta face préférée. Ok. Non, non, mais tout est révélateur de ce que tu dis. Donc, finalement, étant donné que ça se passe très bien, il y a dix personnes qui viennent autour de nous, elles continuent à avoir Dieu que pour moi. Je me dis, putain, mais… C'était presque trop beau, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce qui lui arrive ? Je lui propose un verre, alors que, tu vois, après cinq jours de salon, elle était en talons et tout. Elle a autre chose à foutre, d'aller boire un verre avec la voisine de stand. Et là, direct, elle me dit, oui, bien sûr. Elle me demande mon Instagram, que je n'ai pas, d'ailleurs. Elle me demande mon WhatsApp, elle me demande tout. Je l'ai fait galérer pendant une heure parce que moi, je n'étais pas prête pour partir. Je lui ai dit, écoute, part, parce que franchement, j'avais un peu honte de ne pas être prête à ce point, tu vois. Elle me restait. Et finalement, on se retrouve à aller boire un verre. Et en fait, c'est trop bizarre parce qu'on n'a que des conversations qui sont non sexuées. Alors, il faut savoir que moi, tu vois, c'est un peu mon défaut. C'est que je suis tellement friendly avec tout le monde que même quand j'ai un date, moi, je ne sais pas. Tu sais, quand… Enfin, moi, j'avais un pote. Je sais que tu n'es pas dans ça, toi, mais j'avais un pote qui était dans la séduction se disant qu'il faut monter je ne sais pas quoi, tu vois. Moi, je ne le fais pas, ça. Je n'ai que des conversations qui m'intéressent, point barre. Mais par contre, pour le coup, c'était non sexuée. J'ai carrément acheté ton séminaire Signe d'intérêt que je recommande absolument à tout le monde parce que c'est… Franchement, pour les gens qui n'arrivent pas à détecter je trouve les comportements féminins de séduction, c'est juste génial. Et en fait, grâce à… Ah, tu as le lien en description. Ah ouais, mais vraiment, moi, ça m'a trop changé la vie parce que j'étais avec elle. Et moi, en fait, je ne vois jamais rien. Mais jamais. Alors ça, pour ça, je suis très hache. Même les femmes que j'ai eues, elles me disaient mais tu ne voyais pas que j'étais sur toi. Et franchement, je ne voyais pas. Mais pas du tout. Donc, je me disais, elle n'a pas l'air sur moi. Alors, signe négatif, déjà, elle ne m'a rien demandé sur moi. Elle ne faisait que parler d'elle tout le temps. Et moi, je suis ci, moi, je suis ça et moi, je suis ça. Je vais révéler un élément. Je pense que si je suivais une scénographie classique, je ne devrais pas le dire. Mais juste par acquis de conscience, c'est la personne dont tu m'as envoyé trois secondes en vidéo, là, c'est ça ? Oui, 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 c'est ça. OK. Tu m'étonnes qu'elle ne t'ait pas posé de questions. Oui, mais alors, attends, après, tu vas voir. Parce qu'attends, trop bizarre, en fait. Je ne la comprends pas, cette femme. Donc, elle ne me parle pas d'elle. Par contre, elle me fait la pub d'elle-même, tu vois. Enfin, elle ne me parle pas de moi. Elle me fait la pub d'elle-même. Oui, moi, je suis ci. Moi, je suis ça. Elle avait l'air parfaite, quoi. Elle me dit qu'avec son mec, ça ne va pas, qu'elle pense qu'il la trompe. Au bout d'un moment, tu vois, les heures passent, 17h, 18h, 19h. Moi, en fait, j'étais presque gênée pour elle parce que je me suis dit, six fois, elle se sent coincée, tu vois, avec moi. Je n'ai pas envie de ça. Donc, j'ai dit, écoute, tu as sûrement un programme. On est le week-end. Tu sais, tu sors d'un salon, tu as le droit d'aller te reposer. Ah non, je reste. OK. Bon, on continue la soirée comme ça. Et à 21h, je la perds. Je sens qu'elle est sur son téléphone. Et en deux secondes, elle me dit, il y a mon copain qui arrive, en fait. Moi, ça, ce n'était pas prévu. Donc, je me dis, écoute, c'est mort. Son mec arrive une seconde après, c'est mort. Donc, en fait, j'avais deux choix. Je lui ai dit, soit je reste avec eux, parce qu'il est là. Soit je m'en vais, je ne suis pas fair-play, puis je m'en vais. Je me dis, écoute, elle m'a raconté toute sa vie avec son mec, que ça n'allait pas et tout. J'ai l'impression de le connaître un peu. Je vais rester. Je n'ai pas regretté. On a passé une super soirée jusqu'à une heure du matin. On a parlé. Alors, elle, malheureusement, elle s'est mise en retrait. Le gars était très intéressant. Et elle, en fait, elle s'est mise complètement en retrait et ne nous a plus adressé la parole. Bon. Donc, je me suis dit, c'est mort, cette histoire. Et puis, ce n'est pas grave. De toute façon, j'avais fait le maximum, tu vois. S'il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen au bout d'un moment. Et en fait, en partant, pour rigoler, je ne sais plus pourquoi, je l'attrape par le coup. Oui, parce qu'elle nous avait fait perdre du temps. Parce qu'elle s'était trompée dans le métro. On était partis à l'envers. Ah, tu la sens, ma grosse logistique, là ? J'ai pensé à toi. J'ai trop pensé à toi. Je me suis dit, putain, Stéphane, il rigolerait. Parce que deux meufs, il n'y en a pas une qui est foutue de savoir. Pourquoi est-ce qu'une ambivalente, une hétéro-slash-homo ambivalente et qui est soi-disant ouverte à l'attrait des deux sexes, pourquoi est-ce qu'elle construit sa vie pragmatique et logistique autour d'un homme ? Parce qu'une femme seule ou des femmes entre elles, c'est le chaos urbain. J'ai pensé à toi. Ça ne sait pas où ça habite, ça ne sait pas dans quel sens est son arrondissement, ça ne sait pas comment y rentrer, ça ne connaît pas l'heure des transports, ça n'a pas le permis ou quand ça a le permis, la voiture a toujours un problème parce qu'on n'a pas fait les révisions quand il faut, il y a toujours un truc qui empêche de sortir de la ville à plus de 10 km ou etc. À la maison, sur les deux haut-parleurs de la radio, il y en a un qui ne marche pas, il manque une ampoule sur trois, le four n'est pas branché, il y a une porte qui ne s'ouvre plus, la fenêtre a été gondolée, réparée n'importe comment, on ne peut plus l'ouvrir. C'est ça en fait. Les mecs ne comprennent pas qu'au-delà de la vénalité et de l'hypergamy, qui sont des concepts très à la mode en ce moment et peut-être même trop, il y a un aspect qui est fondamental à comprendre, enfin il y a plein d'aspects fondamentaux, mais il y en a un à comprendre, c'est qu'une femme ne survit pas seule ou alors elle a un budget SOS d'épanage qui se monte à trois quarts de son salaire. Non mais tu sais que moi c'est ma grande angoisse en tant que lesbienne, je me dis mais comment on va faire honnêtement ? Alors autant il y en a qui aiment les femmes masculines, dans ce cas-là il n'y a pas de souci, elle te répare tout et tout, mais je n'ai pas envie de me mettre avec une meuf qui est à Marseille et une houppette, tu vois ? Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi et d'ailleurs je n'ai pas osé le dire parce que j'ai honte, mais déjà pour sortir du salon professionnel, on a mis une demi-heure, on a sorti du mauvais côté, on a du tout au broussage même, on s'est repercus. Voilà, voilà, voilà. On a mis une heure, mais j'ai eu honte, je ne t'ai pas dit. Mais tout est comme ça en fait. C'est l'évier une fois sur deux qui est à moitié bouché et qui ne coule plus, tout. En fait, quand il n'y a pas de hache dans un appartement, dans un immeuble ou dans une maison pendant plus d'un an ou deux, tout tombe en décrépitude. Oui. Et ça, c'est... Alors là par contre, je fais un aparté pour les hétéros. Et pour les femmes notamment qui s'étonnent tout le temps, les femmes de 30-40 ans qui s'étonnent de ne pas garder les mecs qu'elles ciblent quand elles ont des espérances, des requêtes, des critères comme ça un peu sérieux, un peu élevés. Un homme qui est fonctionnel, c'est-à-dire qui s'est confronté à l'ensemble des difficultés qu'a mis la vie sur sa route et qui a réussi à s'en sortir dans à peu près tous les domaines. Quand il tombe sur quelqu'un qui certes réussit plus ou moins professionnellement, mais dont la vie pragmatique, simple, logistique et quotidienne est entravée de galères de ce genre, il n'y a rien de plus désérotisant. Et ça, vous ne comprenez pas en fait. Vous ne comprenez pas que votre côté enfantin nul est un peu grotesque face à des difficultés enfantines comme, je ne sais pas, une serrure de porte agressée ou une huisserie de fenêtres ou une tringle à rideau ou n'importe quoi. Quand ça, ça s'accumule et qu'on arrive chez vous et qu'on a l'impression qu'il vous manque un chromosome et qu'en fait, si on n'est pas là, vous allez mourir étouffé par votre propre baraque qui va vous tomber dessus, c'est débandant à un point qu'on n'a plus jamais envie de vous voir. Oui, mais Stéphane, je fais juste une aparté, mais est-ce que tu te rends compte que quand même, on met de la bonne volonté ? Moi, par exemple, la machine à laver, je te dis la vérité. On fait une aparté, donc j'en profite. J'ai essayé pendant… Franchement, parce que j'aimais faire les choses seule, j'ai regardé le mode d'emploi, j'ai essayé de comprendre. Finalement, je vais appeler mon meilleur ami Morgan qui va m'aider et pour monter un meuble, j'ai essayé, j'ai même demandé à ma mère, on a essayé à deux pendant une soirée, on n'a pas réussi un meuble, un meuble que mon pote a monté sans mode d'emploi, il a trouvé ça simple. En fait, j'ai l'impression qu'on a une défaillance, en fait, tu vois, c'est… Oui, mais alors, il faut arrêter de faire chier avec l'égalité des salaires. À un moment, il faut admettre… À un moment, il faut admettre que les 30% d'écart, ils sont justifiés par 30% d'intelligence supérieure d'un point de vue pragmatique et fonctionnel. Oui, si on est maçon, mais bon, enfin bref. Non, ça, c'est une perversion de la vision du monde du travail qui consiste à penser que tout se fait avec un ordinateur. Non, dans tous les jobs, il y a une part d'inopiné, il y a une part de débrouillardise et il y a une part de matériel. Il n'y a quasiment aucun job qui échappe à cette règle, même les jobs… Non, mais oui, j'ai un mec un responsable commercial et je suis très contente comme ça parce qu'effectivement, comme tu dis, il pallie à mes défaillances à ce niveau-là, donc c'est vrai. Donc, quel est ton problème avec cette femme ? Le problème, je t'explique, c'est que… Donc, on finit ce verre et pour moi, c'était complètement amical parce qu'il y avait son mec et tout. Et donc, je la prends par le coup, parce qu'elle m'avait fait galérer pendant une heure, je dis « Ah là là, on a quand même fini par le boire ce verre ». Et quand je la prends par le coup, elle me prend par la main. Tu sais, elle me prend ma main. Je me dis « Mais qu'est-ce qui lui arrive en fait ? » Donc, je lui prends l'autre main pour voir comment elle réagit. Et là, le truc, il n'est plus du tout amical. Tu vois, ça devient vraiment des câlins. Ça dure pendant six minutes pendant qu'on revient à la voiture. Je me dis « Mais attends, mais… » Alors, vu qu'ils se font cocu mutuellement, je te dis que je n'avais pas de remords parce que je ne sais pas où est le couple. Tu vois, est-ce qu'ils en sont en fin de vie, tout ça. Mais en tout cas, avec elle, je sentais qu'il y avait moyen, quoi. Je me suis dit « Mais c'est un jeu d'hétéro ou pas ? » Donc, je continue. C'était limite sexuel, le truc. Elle me laisse faire. Elle avait l'air trop contente. Je vais leur dire au revoir, finalement, parce qu'on arrive devant le bar. Et en fait, elle me dit « Non, non, mais je viens avec toi dans le bar. » Pour me dire au revoir dans le bar. Je me suis dit « Attends, mais moi, je suis désolée, Stéphane. Mais une nana qui me dit ça, je me dis « Elle veut plus. » Bon, ben, j'essaye de l'embrasser. Et là, elle me refuse. Elle me dit « Non, 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 je t'ai déjà dit que j'étais timide. » Alors, elle me l'avait dit qu'elle pouvait rester 3-4 jours avec un mec sans qu'il ne se passe rien. Quand elle trompe son mec, elle peut rester 3-4 jours sans qu'il ne se passe rien. Moi, je n'ai pas été satisfaite de cette réponse. Je me suis dit « Attends, mais qu'est-ce qui lui arrive si c'est incohérent ? » Donc, je suis restée fair-play. Je lui ai dit « Allez, bonne soirée. » Et par contre, laisse-moi m'envers toute seule, quoi. Le lendemain, ma grande surprise, elle me recontacte. Tu sais, je lui avais donné ma carte de visite. Bref, elle a trouvé mon numéro. Elle me recontacte. Et là, en fait, j'avais deux choix. C'est que soit j'essayais de continuer ce qu'on avait vécu, le petit truc, tu vois, la con qui, pour moi, ne représentait rien. Elle m'a embrassée, mais c'était un bisou dégueulasse où je sentais qu'elle n'avait pas… Tu vois, le cœur n'y était pas, donc ça ne m'a pas intéressée. Et je me suis dit « Soit je lui dis la vérité sur son mec, parce que moi, je trouve qu'il faut un beau couple, que le mec, il est à fond sur elle, elle se pose des questions inutiles. » Bon, j'ai choisi la deuxième option. Tu vois, j'ai voulu être bienveillante et je lui ai dit « Écoute, je pense que tu cherches des réponses… » En fait, les réponses, elles sont à l'intérieur de toi. Ne mets pas la faute sur ton mec. Si ça ne va pas avec ton mec, ça n'a rien à voir avec lui. Tu vois, j'ai été honnête et je m'étais dit « On va être pote ». Elle n'a jamais répondu à ce message. J'ai voulu la tester un mois après parce que je retournais sur Francfort pour le boulot. Et là, je lui ai dit « Viens, si tu veux, on se voit, ce n'était pas possible. » Moi, je n'avais pas le temps, mais je voulais voir comment elle réagissait. Et là, j'ai pensé à ton séminaire signe d'intérêt. Direct, elle m'a demandé les détails logistiques, à quelle heure… Finalement, je lui ai dit que ce n'était pas possible. Elle a essayé de forcer un rendez-vous. Oui, mais après ton rendez-vous, etc. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Mais bon, moi, elle m'a perdue par rapport à ça. Je me suis dit « Mais alors, elle m'aime bien. » Bon, viens-en au fait. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé et quelle est-ce qui s'est passé ? À la fin, je vais t'expliquer. À la fin, on ne s'est pas vus. On est restés en contact pendant… Juste après ça, on était à 300 messages par jour. Alors là, par contre, elle n'arrêtait pas de me poser des questions. On était sur WhatsApp toute la journée pendant un mois. Et en fait, c'est là où je veux en venir. On devait faire des week-ends. Elle m'a dit « J'aimerais trop partir avec toi. » Même, viens me voir. Elle était prête à faire deux heures de route pour venir me voir. Sauf que quand je lui ai dit « Mais toi, au fait, tu es hétéro, tu es quoi ? » Elle me dit « Ah non, non, moi, je suis 100% hétéro. J'ai absolument besoin d'un mec pour être satisfait. » Donc, moi, je lui ai dit « Écoute, dans ce cas-là, on arrête de se parler. Ça ne m'intéresse plus, cette histoire. » Et juste finie l'histoire. Moi, je suis passée à une autre fille, à une italienne d'ailleurs, qui est à Bologne, que je vais voir dans deux semaines. Et cette fille-là, Marina, revient à la charge genre me laissait un message pour mon anniversaire en mode « C'est vraiment un rayon de soleil. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas écrit. » J'ai l'impression, en fait, que c'est même bien. Et ma question, elle est très claire. Je sais que c'est un fantasme d'un sous-vient. Je sais que je ne vais pas faire ma vie avec cette Marina-là parce que ça ne m'intéresse pas déjà. Mais en fait, est-ce que tu penses que je lui plais et qu'est-ce qu'elle me veut, cette meuf, en fait ? Voilà, elle est là, ma question. Déjà, dans l'ordre, si tu vas à Bologne, tu n'oublieras pas de monter les marches jusqu'au sanctuaire de la Madone de Saint-Luc. La Madone de Saint-Luc. Oui, d'accord. C'est très joli. Et ensuite... Alors, moi, je suis un petit peu biaisé parce que j'ai vu quelques images de la personne en question qui, évidemment, je ne divulgurerai évidemment jamais. Oui, d'ailleurs, que je ne les ai même plus. Donc, détends-toi de ce côté-là. Le problème, c'est que j'aurais préféré ne pas les voir parce que là, j'ai cette espèce de pantin croquignolesque et de caricature de... Ce n'est pas F pur, c'est F... Je suis d'ailleurs... Oui, mais l'essence... Oui, alors, je suis peut-être... Pourquoi tu dis ça ? Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu quelqu'un d'aussi insincère. Tout est joué. Tout est faux. C'est la pire espèce de construction. C'est la pire synthèse que de tout ce qu'Instagram a fait de pire. C'est une espèce de poupée dont on a l'impression que chaque pose est pensée pour Instagram et dont rien n'est naturel, dont tout est forcé, dont tout est joué. Et c'est quelqu'un, selon moi, qui est nuisible, qui est néfaste, qui est bidon, qui est faux, qui est... Dans mon séminaire est pur, aussi appelé Logique des femmes, au début de mon séminaire Logique des femmes, je parle de cette ancienne fille qui m'avait également un peu subjuguée à l'époque, de la racine étymologique être sous le joug, et qui m'avait dit un jour, en m'invitant chez son ex qui était absent, au rez-de-chaussée dans le 16e, sous la demeure de ses parents, à Place du Trocadéro, et son ex s'appelait Jean-Pierre, vrai prénom, et elle m'avait dit... Un jour, les parents de Jean-Pierre lui ont dit « Fais attention à ta copine, c'est une illusion. » Oh putain, ouais. Le truc que tu m'as montré sur le canapé, c'est pas une femme. C'est pas une femme. Et c'est quoi ? C'est pas un être humain. C'est pas Arnaud machin de Harry sur image qui se demande s'il est un homme, une femme, ou un balai à chiottes. C'est une construction de tout ce que l'époque a fait de plus bidon. C'est quelque chose qui est... C'est un être hybride qui parle comme un profil Instagram qui... Vous parliez en anglais, c'est bien ça ? Ouais, c'est ça. Qui énonce des banalités avec un air pénétré et inspiré au profond, qui minode à un point où le mot minoder est presque dépassé. Ah ouais. Où rien n'est sincère. Tout est de la... Tout est de la... Du charme bidon artefacto, comment on dit en italien, c'est-à-dire contrefait, fabriqué. En fait, ce que ça m'a évoqué, ce sont ces maisons, ces nouvelles maisons d'hôtes, ces espèces de Airbnb de faux luxe. Ah ouais, horrible. Tout est en plastique et où tout est imitation. Il y avait un article très intéressant mi-sociologique, mi-anthropologique dans je ne sais plus quel journal, je me demande si ce n'était pas sur Arte ou le site d'Arte, je ne sais plus, récemment, qui parlait du faux luxe, c'est-à-dire de ces cafés, de ces coffee shops où on boirait un café de luxe, de ces compagnies low cost avec des places de luxe à l'avant, de ces jeans, soit disant, faits sur mesure parce qu'on peut choisir sa longueur, c'est-à-dire de la création d'un sentiment de luxe qui accompagnerait l'acte d'achat d'un produit tout à fait moyen de gamme voire bas de gamme. C'est ça que ça m'a semblé en fait. C'est-à-dire que ça a tous les codes de l'ultra-féminité, mais c'est tout en plastoc. Oui, je l'ai ressenti ça. C'est-à-dire qu'elle ne veut rien. Elle ne veut rien ? Mais elle ne veut rien et pas rien en même temps. Elle ne sait pas ce qu'elle veut puisque sa seule construction, ce par quoi elle a réussi à se définir, c'est créer l'image de la désirabilité. Oh, d'accord. C'est-à-dire faire hôtesse sur un stand. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas toucher. En fait, elle est mannequin à la base. Mais oui, c'est tout à fait ça. On ne peut pas toucher. J'ai plein de fiches de lecture en retard. Je ferai une fiche de lecture sur une enquête anthropologique dans le milieu de la mode qui s'appelle Le nouveau métier du monde qui est sorti en 2018 et qui a été écrit par Julia Mancithieri et qui explique que la mode, le mannequinat, etc. C'est une stratégie à long terme de faire grossir de manière asynchrone son capital symbolique et son capital économique. Si tu ne fais grossir que ton capital économique, c'est-à-dire si tu ne fais que hôtesse et demi-p**** dans les salons, tu perds ton influence symbolique. Tu perds ton capital symbolique parce que tu ne peux plus être prise pour des défilés et des trucs de mannequinat. Si tu ne fais que des défilés de luxe, tu ne gagnes rien. Car en fait, ces filles ne sont jamais payées à part en bâton de rouge à lèvres et en sac à main. Donc, ça montre comment en fait tu deviens schizophrène en composant ta vie autour de deux jauges dont l'une vit de l'autre qui sont les tâches et les activités à fort capital culturel et symbolique et les activités à fort capital économique. Donc là, tu as une espèce de construction impure de F***. Alors que toi, tu pensais que c'était une F pure ou unième degré. Mais non, c'est une construction très impure d'une fille qui vit dans des contingences matérielles extrêmement difficiles parce qu'il faut savoir que Hothès s'est payé 25 euros de l'heure. D'accord ? Alors non, parce qu'elle est d'une famille, attends, je t'explique. Non, elle est d'une famille riche en fait. Donc, elle n'a pas de soucis d'argent du tout. Bon. C'est juste une nonnaie sans ambition. Je pense en fait, elle ne s'est pas trouvée. Enfin voilà, tu vois, je vais... Mais elle ne s'est pas... Alors, je n'avais effectivement pas le background socio-économique donc ça, je ne pouvais pas l'inventer mais il est normal qu'elle ne se soit pas trouvée puisqu'il n'y a pas de matière en soi derrière. Mais c'est ça. Derrière un masque, derrière un masque et tu n'arrives jamais. Oh là là. Parce que figure-toi, tu sais, je m'étais dit, c'est juste une intuition que j'avais. Je me disais, putain, mais j'ai l'impression que ça ne se joue même pas entre moi et dix personnes. J'ai l'impression que ni son mec, ni personne, ne compte pour elle. Je ne savais pas comment l'expliquer mais je sentais qu'en fait, il y a plus d'importance pour elle que les relations amoureuses ou du désir. Mais effectivement, là, encore une fois, tu as été très fort. Je savais que tu allais trouver une réponse que personne n'a trouvée autour de moi. C'est incroyable. Il n'y a rien. Et le problème avec beaucoup de haches, c'est qu'avoir beaucoup de haches ne vous dispense pas d'avoir le défaut de F. Et le défaut de F, c'est la crédulité et le fait de croire à n'importe quoi et d'avoir un très faible discipline. un discernement sur les gens qui vous sont étrangers. Ah oui, non, non. Moi, je suis très crédule. Je le reconnais. C'est une catastrophe pour ça. Donc, vous ne savez en général jamais quand on vous ment ou pas. Non, non, non. Raison pour laquelle vous vous en rendez compte 40 ans plus tard et vous dites « Me too, il voulait juste me baiser ». Donc là, tu n'es pas arrivé à voir que tout dans l'attitude de cette fille hurle le vide, en fait, le néant, le vacant. C'est ça qui m'attire, je crois. Il n'y a rien dans sa vie. Donc, il ne peut pas y avoir un homme puisque le rien préempte l'homme. Oui. Tu n'y es pas, l'homme n'y est pas, il n'y a rien ni personne. Et elle se remplit de ce rien, du coup, c'est ça ? Il faudrait que tu aies mon séminaire logique des femmes. Parce que justement, tu as anticipé, mais j'investis progressivement sur ces séminaires. Je ne prends pas tout d'un coup, mais je sais que je veux productivité, mais du coup, tu vois, j'allais te demander de me le conseiller. Logique des femmes. J'y pensais à logique des femmes, mais d'accord, ok. Attends, ça sera enregistré de toute façon, donc je l'aurai. Je n'ai pas besoin de le noter. Oui, logique des femmes. Ok. Pour les femmes de Nestor Burma, vous regardez, vous cherchez sur YouTube l'épisode 17 qui s'appelle Nestor Burma et le monstre. C'était mon premier rapport avec F-Pur, j'avais 18 ans, je pense, et ça passait à la télé et cet épisode m'avait fait complètement bugger parce qu'il montrait les pires atrocités commises par un mannequin comme ça, qui finissait d'ailleurs par se faire coffrer et qui ne ressentait strictement rien d'avoir utilisé, exploité, volé et de s'être octroyé le fruit du travail des gens. Et là, tu as une espèce de prurie de ce que la société de l'image a créé. C'est-à-dire, tu as une autre et ce n'est pas étonnant que la première chose qu'elle ait souhaité échanger avec toi soit à votre Instagram. C'est parce que ceci m'a définie. Elle m'a sorti ça, c'est vrai. Elle était trop contente d'être à un Instagram. Mais après, moi, ce genre de... Bon, je ne suis pas étonnée, le vide chez les gens m'a toujours touchée, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, voilà, tu as répondu à ma question. Et c'est pour ça, alors peut-être tu vas me dire si j'ai une bonne intuition ou pas, j'avais l'impression que cette nana, parce que par contre, dès que je lui propose un rendez-vous physique, tu vois, elle vient mais direct. À chaque fois, elle est même demandeuse ou elle veut me voir. Oui, parce qu'elle s'ennuie. Voilà. C'est une nana... Tu pars du principe que parce qu'elle est exposée comme semi-potiche, semi-p*** sur un salon professionnel, elle déborde de propositions et d'activités sociales. Mais la réalité, c'est que probablement que non. Ah bon ? Mais si elle est très belle. Oui, elle est très belle, mais la beauté, enfin, tu comprendras en écoutant Logique des femmes. Oui. La petite fille comprend qu'elle est belle quand elle comprend que la beauté est un stock market et qu'en tant que petite femme, elle a des actions au capital du stock market beauté. Bon, ça, elle l'a peut-être compris, mais après, tu peux naître avec des actions. À un moment, il faut les faire fructifier. Il y a un effort à faire. Il y a un investissement social. Il y a des rencontres à faire et à ne pas faire. Il y a des amitiés à cultiver. Il y a des relations à nourrir pour que les gens vous invitent et vous convient, etc. Il y a des remerciements à savoir faire. Il y a des cadeaux à savoir faire. Il y a des... OK. Encore une fois, des relations, des nœuds à ne pas laisser mourir et à savoir relancer quand il faut. Et tu peux avoir effectivement un capital de départ à ton profit, à mettre à ton crédit, mais tu peux également, si tu ne fais rien, si tu es auto-centré, si tu ne comprends pas les gens, si tu ne leur rends pas, si tu n'es pas dans l'échange, si les relations sont trop déséquilibrées à ton profit, à la fin, les gens s'enlacent et même les hommes s'enlacent, même les hommes dispendieux s'enlacent. Oui. quelqu'un qui ne te renvoie rien, le circuit tourne court. Et là, tu parles de quelqu'un qui a ce profil-là, qui ne t'a posé aucune question dans votre entretien préalable. de quelqu'un qui est complètement centré sur elle-même au lieu d'être alter-centré comme si elle avait beaucoup de F. Oui, mais alors après, quand on était dans les échanges WhatsApp, elle n'arrêtait pas de poser des questions, c'était même trop, tu vois, elle était presque dans la dévotion, tu vois. Dis-nous une phrase. Par exemple, elle n'arrêtait pas. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu peux m'envoyer des photos des endroits où tu vas ? Parce qu'elle s'emmerde. T'aimes quoi comme... Je ne sais pas, t'aimes quoi comme fruit ? Elle voulait tout savoir. T'aimes quoi comme fruit, mais est-ce qu'elle t'en a déjà ramené un panier ? Alors attends, juste Stéphane, c'est un truc que je voulais dire, je la sens, mais vraiment avec une... Je vais te dire ce qui m'a attirée chez elle, parce qu'après... La première réponse à ma question avant, qu'est-ce qu'elle t'a offert ? Mais par exemple, on ne s'est pas revu, donc Renuton. Parfois, il existe quelque chose qui appelle la Poste. Ah oui, oui, non, il m'est déjà arrivé d'offrir des cadeaux, de faire parvenir un pli ou un livre ou de la lingerie ou je ne sais pas quoi à une femme que j'avais à peine croisée ou même quasiment jamais rencontrée. Et qu'est-ce qu'elle t'a offert ? Rien. À quoi lui servait cette information, à meubler sa journée ? Mais je le ressens qu'elle s'ennuie puisque tu... Alors, je pense que tu m'as permis de synthétiser aussi dans mes pensées ce que je ressentais, c'est que moi, c'est ce qui m'a attirée chez elle, c'est que je la sentais seule. En fait, j'avais l'impression que c'était un peu une homme sans vie et ça m'a touchée, moi, cette homme sans vie, mais c'est une homme sans vie qui est égocentrique qui effectivement, comme tu dis, ne sait pas se servir des relations. Je ne sens pas une intelligence sociale chez elle comme j'ai pu rencontrer chez certaines... Je ne sais pas si on peut l'appeler Diva ou peu importe, mais des meufs qui savent manier, en fait, elles savent manœuvrer. Après l'attraction initiale basée sur le physique, il y a deux portes d'escalier, un petit peu comme dans les immeubles parisiens avec les escaliers A et escaliers B, il y a deux portes d'escalier qui permettent de cranter vers les niveaux supérieurs. Il y a l'intelligence sociale et l'intelligence pragmatique. L'une qui va éventuellement dispenser de l'autre. Quelqu'un qui a peu d'aisance sociale, mais qui est très intelligent pragmatiquement et qui, avec un capital de départ donné, a réussi à s'insérer dans un tissu socio-économique, a réussi à habiter seul, à réussir à faire tourner un petit peu sa vie, réussir à ce que son logement soit sympa, à ce que son boulot fonctionne bien, à ce qu'il ou elle soit fonctionnel, ça peut dispenser de l'intelligence purement sociale et inversement, quelqu'un qui ne sait rien faire de ses dix doigts, par l'intelligence sociale, par la capacité à mettre des gens en relation, par la capacité à les rétribuer, à les remercier, à se rappeler à leurs bons souvenirs, bon, tu peux pardonner l'un des deux, mais là, tu me parles d'une personne qui n'a ni intelligence sociale ni intelligence pragmatique, donc tu parles d'une bonne à rien. Ah, je trouve ça dur, ouais, mais je ne le vois pas, oui, non, mais je suis d'accord sur ce côté-là, mais si tu veux, et là, c'est le problème qui vient de moi du coup, je pense que je suis attiré par les gens qui sont vides, fragiles et sans ressources, peut-être, tu vois, tu as raison, sans ressources, parce que c'est vrai que finalement… c'est une très belle, c'est un très beau masque qui ressemble à… c'est pas mon style, mais bon, elle est objectivement… objectivement, elle peut avoir 99,9% des hommes et certainement 99,8% des femmes. Oui, elle ressemble à un moulage en trois dimensions d'un profil Instagram moyen de toutes les… c'est la réification en 3D, c'est le moulage en trois dimensions du métissage d'un top 100 Instagram. C'est-à-dire que vous prenez 100 dotés Instagram random dans 100 morphotypes différents qui vont de la Scandinavie au Moyen-Orient et vous obtenez ça, c'est une espèce de métisse à la peau caramel qui ressemble un peu à Jennifer Lopez avec les traits réguliers. Oui. Et sur ce capital de départ, c'est-à-dire sur ce constat qu'elle avait des actions à faire valoir sur le marché de la beauté, elle a fabriqué une espèce comme ça d'être hybride, complètement imbibée des codes de son époque et qui à un moment ne sait plus ce qu'elle fout là et à quoi elle sert. Mais c'est ça. Mais c'est sûrement ça qui m'a attirée et je pense que tu as le expliqué. Et qu'est-ce qu'elle fait comme métier ? Sur un salon, c'est-à-dire potiche, c'est-à-dire hôtesse. Oui, oui, oui. C'est bien ce que me disait de manière beaucoup moins développée. Mais à un moment, elle m'a fait la réflexion de quoi tu t'attendais d'une hôtesse sur un salon. Et ça, c'est la taïveté des F. Tu as raison. Non, non, mais tes réponses, écoute, sont très claires. Alors, ça, c'est mon mauvais côté. Je ne sais pas si c'est H ou F. Tu peux être hôtesse sur un salon comme je l'ai été. Moi, j'étais hôte sur un salon dans la plupart des agences parisiennes, sur des salons pour me faire de l'argent de poche quand j'avais 21, 22 jusqu'à, je crois que le plus tard, ça devait être quelque chose comme 23. Mais là, on parle de quelqu'un qui a 28 ans, c'est-à-dire quelqu'un qui a fini tous ses cursus scolaires. Oui. Ce n'est pas normal à 28 ans d'être encore hôtesse. Non, mais elle est vide. Tu as raison. Elle est vide d'ambition. Tu as raison de l'arrière de 25 à 28 ans et déjà décidée. Non, non, mais c'est fini. Tu n'éclos pas à 28 ans. Non, non. Oui, oui, non, mais je pense que tu as fait un très bon résumé. Et en fait, moi, je me dis finalement la question de est-ce qu'un week-end avec elle serait possible ? Le week-end serait très inintéressant parce que je l'ai ressenti qu'elle s'ennuie. Et tu sais, chaque fois, elle me dit que je suis sans rayon de soleil, je suis sans rayon de soleil. Et je pense qu'effectivement, je contraste tellement ma joie de vivre et tout. Et je pense que c'est ce qui m'a flattée aussi, finalement, tu vois. Dans les yeux de la belle gosse, j'étais le rayon de soleil. Je pense que ça m'a... Il faut le dire, tu vois. Je n'ai pas des problèmes non plus, quoi. OK. Non, mais écoute, j'ai ma réponse et je pense que, quand bien même, je la recroiserai, tu vois, sur Francfort. Il ne faut pas que je m'attende à des échanges et des moments forts parce que c'est vide. Tu as raison. Tu la... Enfin, je ne résume pas du tout ce que tu as dit. C'est beaucoup plus complexe. Mais en tout cas, moi, j'ai ma réponse. Donc, pour creuser le cas Marina, il y a deux solutions, une payante et une gratuite. La gratuite, c'est épisode 17 de Nestor Burma, le monstre. Et la payante, c'est Séminaire Logique des Femmes. Je vais raccrocher, je vais sauvegarder l'enregistrement que nous venons de... Attends, je peux juste te dire un truc, Stéphane ? Oui. C'est très positif, c'est que tu sais, en parlant de gratuit et payant, moi, j'ai mis du temps avant de commander mon premier séminaire. J'ai mis au moins un an et demi. C'était survivre à l'enfer du salariat. Et juste, ce que je voulais dire, c'est que moi, je n'ai jamais autant acheté de séminaire qu'avec toi. J'en suis à mon 3 ou 4ème, ce n'est pas énorme non plus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un énorme gap entre ce qu'on peut entendre sur YouTube et ce que tu fais. Et en fait, des fois, c'est vrai que moi, je sais qu'au début, le prix m'a un peu fait peur, je te le dis honnêtement. Je me suis dit, mais pourquoi je mettrais 350 euros ? Mais en vrai, il n'y a pas une seule minute qui est du temps perdu. Je te remercie donc. Je te remercie.